Montbéliard, ici Montbéliard, le TGV numéro 12 0708 à destination de Le Creusot-Monceau-TGV va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ. Tu me dis qu'on peut renvoyer, je ne sais même pas quoi prendre comme affaire, tu ne m'as rien dit. Je t'ai dit qu'on partait sur les traces de François et d'Hélène. Oui, mais ça va nous mener où tout ça ? Je ne pose pas tant de questions. Oui, mais attends, moi j'ai peur de l'avion. Mais est-ce que c'est une tête d'aéroport ? C'est marqué SNCF. Oh, d'accord, je ne savais pas. Mais tu ne sais pas grand-chose en rien. Mais oui, mais bon, tu sais. Mais tu me suis et tu te... Le monde évolue tellement vite, moi je n'arrive pas à suivre. Mais... De Montbéliard, par Flamandville, à Sévenan, puis Savoyeux, et Montbéliard, Savoyeux. Oh, ben Germaine, qu'est-ce qu'on vient faire ici, au milieu de ce champ ? Mais c'est ici en 2001 qu'ils se sont rencontrés. Flamandville, vous ne connaissez pas ? Oh, ben non, c'est la première fois que je mets mes gaines ici, moi. C'est vrai ? Ben oui. Mais alors, regardez ça. Petit village de la Manche, Flamandville, qui compte 1000 habitants, est un village paisible pour les vaches, qui trouvent leur bonheur entre la verte campagne et la mer. Un centre-ville attractif et dynamique, desservi par un réseau routier à forte densité, renforce l'attrait de la cité normande. Le village est connu pour son château et pour sa centrale nucléaire. Mais au fait, que pensent les villageois du nucléaire ? On retrouve Michael Cull au bar. Michael ? Et oui, je vais les voir, ici, au bar des sports de Flamandville, on débat beaucoup. Foot, tuning, Formule 1, Johnny Hallyday ou encore plus belle la vie. Alors bon, je veux dire, on parle aussi du nucléaire. Alors, risque de radiation ici ou pas, le patron Tintin, le patron du bar des sports, nous dit que non, car il a inventé le médicament suprême, la boisson anti-atomique. Elle est bonne, la boisson anti-atomique, hein, mon Tintin ? Excellent. Et bien, je vais t'en prendre une, alors. Pas de problème. Mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas de risque ? Non, non, tout le monde boit ça. Impeccable. Bon, Marie-Eth et Germaine, alors, bon, bah, à 13 euros, la boisson anti-atomique, je suis pas sûr qu'ici, ça fasse que des malheureux. Eh bien, on va goûter ça. À la vôtre et à la santé du colonel, hein. Très bien. Bon, et qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce champ, quoi, c'est entre une centrale nucléaire et un château ? Eh bien, des gènes, des foulards, des installations en bois et des chefs, ça vous dit rien, vous. Une colonie de vacances ? Exactement. Presque. C'est des scouts, c'est des cons-scouts. Des cons-scouts ? Et c'est là qu'ils ont commencé à... Non, on peut pas dire ça, comme ça, non. Il lui a déjà tapé dans l'œil. Oh, ça fait mal, ça. Mais le suspense a duré, hein, il a duré un an et demi, oui. C'est son truc, oh, François, les scouts ? Oh, ben, c'est son truc, pensez donc. En 20 ans, il a accumulé un palmarès exceptionnel, hein. D'avouer ? Oui, il est grand monteur de tentes, 1983. C'est là. Palme d'or de la découpe de patates en 94. Ouh ! Oui. Il a été premier ex-aequo avec Bruno au dragage des filles en 97. Au précoce. Oui, précoce. Et en 2001, il a reçu le grand prix de la cascade de rentrant de camp. Il a été mangeur officiel de bonbons à ribos en 2002. Oui. Et depuis 2005, il a le titre honorifique de grand formateur. 2005, 2006 et 2007. Ouh, c'est impressionnant, hein. Oui, c'est un bon palmarès. C'est un bon parcours, hein. Un bon parcours, oui. D'ailleurs, en parlant de parcours, il faut qu'on se dépêche parce que le note de parcours, il n'est pas terminé. Oh, mais on va où ? Eh ben, on part à l'opposé, on part dans l'est de la France. D'accord, bon, on y va. Eh ben, on est parti. On pira ça plus tard. D'accord. Je le... attendez. Tu te souhaites ? Ben, évidemment. Oui. Allez, on y va. Oui. De Montbéliard, par Flamanville, à Sévenan, puis Savoyeux, et Montbéliard. Savoyeux ! Oh, ben, dis-donc, si on m'avait dit qu'un jour, je retournerais à l'école, hein. Oui. Et puis, c'est pas n'importe quelle école, hein. Ah bon ? Oui. C'est l'UTBM. C'est là que François travaille. Hum, et ça veut dire quoi, l'UTBM ? Ben, ça veut dire l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Oui. D'accord. Oui. Et il y fait quoi ? Travaille dans la com, comme ils disent. Hum, et c'était quoi son plan com avec Hélène ? Oh, ben, son plan com, c'était beaucoup de textos et énormément de patience. Oui. Ouh, attention, on va pas tomber, là, les marches sont hautes, hein. Oui. Et là, c'est très basse. Ben, c'est ici même, à l'UTBM. En avril 2002, François a organisé le Festival international du film scout. Le FIFA, comme ils disent. Ouh, c'est bien, ça. Oui. Bien, Hélène était là. C'était un petit peu... C'était une banquante, tu vois, ils cherchaient un petit peu, tout n'était pas gagné. Je comprends. Oui, les sentiments étaient partagés. Ouh, quelle histoire. Oui, oui, dès le début. Oh, c'est beau, ça. J'ai envie d'en savoir plus. Ben, je vais vous en dire plus, mais c'est par là qu'on peut... D'accord, ben, venez donc, Germaine. Oui. On va remonter les escaliers. Ouh, ça fait beaucoup de marche, tout ça. Oui. De Montbéliard, par Flamanville, à Sévenan. Puis Savoyeux. Et Montbéliard. Vous savez, Henriette, je crois bien que j'ai oublié mes lunettes à Montbéliard. Ben, il sait bien ce qu'il me semblait, hein. Vous n'avez pas été très rapide, hein, sur ces dernières petites balades. Ben, j'ai mes deuxièmes lunettes à mes... Mes chin-chins de tout flou. Ben, on voit que ça existe. Oh, elles vont trop bien, hein. Elles vont bien, oui. Oui, oui, oui. Ça vous fait des grands... Des grands yeux de bichet. Ben, oui. Vous m'avez emmené où, là ? C'est un peu la cambrousse. Ah, ben, c'est un peu la cambrousse, oui. On est à Savoyeux. C'est en Haute-Saône, hein. C'est 200 habitants. Et puis, ben, François et Hélène, ils aiment bien... Ils aiment bien revenir avec leur famille. Puis leurs amis, passer du bon temps ici, oui. Oui, mais en même temps, je ne comprends pas bien, hein. Je suis sûre que le téléphone n'y passe pas, ici. Je vais sortir mon téléphone, hein. Oui, ça passe pas. Ben, vous voyez, ça passe pas. Oui, ben, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites, là ? Arrêtez de faire l'andouille, Henriette. Mais je fais pas l'andouille, j'essaye de... Redescendez ! Vous allez tomber, vous allez vous fracturer quelque chose. Oh, ben, le coctil s'est déjà fait. Alors, si ça recommence, c'est pas grave. Oh, ben, je ne voudrais pas vous apporter votre soupe. En même temps, celui-là... Descendez ! Mais attendez ! Il me semble bien que j'ai déjà vu cet endroit quelque part. Ben, bien sûr que vous avez vu cet endroit quelque part. Ben, je vois pas bien où. Ben, vous voyez pas bien où. En 2003, les parents de François ont accueilli le tournage des plus grands films de l'année. C'était pour eux, pour lui, pour moi. Ou le péplum, comme ils disent. Les cinéastes ont fait leur choix. La nouvelle destination phare des tournages dans l'Hexagone, c'est Savoyeux. Le village offre tout ce qu'un réalisateur peut espérer. Maisons tranquilles, ou en ruines. Rivière pour les scènes de bateau. Et route dangereuse pour les poursuites en voiture. Interview d'un pro. Alors, c'est vrai que pendant nos repérages pour le film, le petit village de Savoyeux, en Haute-Saône, s'est avéré comme un lieu absolument idéal. Avec des conditions optimales pour toute l'équipe de la technique. Mais nous promettant également un décor absolument fantastique. Pour un résultat très artistique, je dirais. Oh, ben on est bien dans ces fauteuils, hein. Ah ben oui, c'est confortant, hein. Ah ben oui, oui. Non, pis ça, c'est le fauteuil préféré d'Hélène. Parce qu'elle me splaine, là, comme il est joli. Elle se le met sur les genoux. C'est dans les 10 secondes, elle s'endort. Juste en basculant le fauteuil. Ah ben, on se sent un peu seules, là. Oh, attends, il y a mes lunettes, moi. Et en fait... Oui, attendez. En fait... Oui, oui. Dans le film, il avait un rôle, François ? Non, 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 François, il n'avait pas de rôle. Il avait trouvé un petit rôle à Hélène, hein. Oh, mais c'était quoi ? Une petite surfeuse, hein. Oui, oui, oui. Et Fountas, ma souvi ! Oui, oui. C'est fou. De Montbéliard, par Flamanville, à Sévenan, puis Savoyeux. Et Montbéliard, ça peut... Oh, ben, quel croyage, hein ! Oh, ben, c'est pas quand même. C'était dur. Oh, et puis les marches. Oh, ben, c'est pas pratique, hein. Mais ils sont pas confortables, les sièges des nouvelles Michelin. Oh, ben, oui. Il n'y a pas cette odeur ? Hein, l'odeur du fioul, là ? Ben, là, on est à Montbéliard. Oh, c'est beau ! Ben, c'est une gare, quoi. Ben, pour le moment, c'est que la gare, mais il y a des jolis coins. Oui, sûrement. Je vais vous montrer. Oui. On y va ? Oui, mais un peu plus vite, quand même, hein. Oui, il y a mal au dos. Oh, ben, on est bien, là, hein ? Oh, oui. On n'est pas bien, là, tous les deux. Oh, ben, c'est bien, ça. Non, mais Montbéliard, à fond d'un peu dire, c'est une belle ville, hein. Oh, ben, oui, hein, c'est bon. Les gens, en plus, ils sont sympathiques, quoi. Oh, ben, moi, ça me fait chaud au cœur, hein. Moi, j'ai pas l'habitude dans ma grande ville. Ben, Henriette, c'est normal qu'il y ait chaud au cœur. Vous êtes tout plein soleil. Oh, ben, oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Oui, mais enfin. Et vous savez que... Par là-bas ? C'est la maison des parents de François. Oh, ben, ça doit être vachement sympa. Mais vous voulez qu'on aille voir ? Oui, on y va, bien sûr. Allez, debout. Aidez-moi. Mais debout, je vous dis. Eh, allez, on est... On est partis. Eh, ben, c'est la maison des parents de François, et c'est où il a passé son enfant. C'était un garçon charmant, François, puis dire. Mais il était gentil, il était un grand tif aussi, parce que qui aurait eu l'idée, hein, à son âge, de démonter les panneaux de rue, ou bien de couper l'électricité dans la ville de nuit ? Il a fait ça ? Oui, oui, oui. Oh, c'était ça, le golf. Un incompris. Oh, oui. Enfin, pour nous, il doit y avoir d'autres choses, quand même, parce que là, c'est calme. Oh, il faudrait qu'on lui achète une carte. Oui, une belle carte. Oh, regarde. Oh, oh, comme elle est belle. Oh, bien, elle est bien. Elle est bien. Elle est imagée. Oh, ben, oui, ça, ça, elle imagée, oui. On prend celle-là ? Oh, oui, on la prend. Allez, on va l'acheter. On est partis. Et puis là, ben, tu vois, c'est son premier appartement tout seul. Oh, ben, dis-nous, ça devait être pratique pour rendre visite. Oui, il faut prendre visite, puis surtout pour le linge, hein, parce que on n'est pas très loin de la ville. C'est la maison de ses parents, il l'a apportée jusqu'à 30 ans. 30 ans ? Oh, mais on dirait donc. Ah, ben, puis il n'a pas beaucoup changé. Avec Hélène, maintenant, il s'habite à 200 mètres plus loin, les deux ensemble. Oh, mais ils vivent dans le péché. Ben, oui, oui. Oh, ben, dis-donc, il y a d'autres choses à voir à Montbillard ? Ben, oui, il y a d'autres choses à voir. Bon, ben, tu montres. Eh ben, on est partis. Allez. Oh, ben, oui, on est au soleil. Oh, oui. Oh, ben. Oh, ben, vous savez, mes rhumatismes. Oh, c'est pareil, hein. Oh, mais c'est gentil de m'inviter au resto, là, ça fait bien plaisir. Mais c'est pas pour votre plaisir qu'on est là, hein, c'est pas pour votre plaisir que je vous invite au restaurant. C'est parce que c'est ici que c'est paché la chose pour laquelle tous les gens sont réunis, là, derrière l'écran. Oh, d'accord. Oh, d'accord. C'est la réservation du traiteur ? La réservation du traiteur, non, mais... Mais non, c'est là que François a demandé à Hélène en mariage en juin 2007. Et elle a accepté. Elle a accepté. Vous êtes une marrante, vous. Oh, mais arrêtez de me parler comme ça. Il faudrait peut-être qu'on y aille à ce mariage. Oui, parce que sinon, on va être en retard. Mais bien sûr. On va en repartir. Allez, venez donc. Venez donc. Regardez passer les trains Le dimanche matin Et mon Béla Et Flamanville Et Cévenon Et Savoyeux Et mon Béla Et mon Béla Ça pète Ça pète Ça pète De regarder tourner les gens De tourner les gens De tourner les trains De tourner les trains J'adore J'adore Regardez passer les trains Le dimanche matin Ou le samedi matin J'adore, 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 j'adore 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 Ça pète 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 Hélène Joufroy François Joufroy Hélène François La bagoda Ça pète Ouais Ça pète Ça pète Je j'adore François Joufroy, François Joufroy, François Joufroy Oh pourquoi, pourquoi Joufroy doter la fleur ? Ça pète, ouais, ça pète Avec Tata Flaflat, avec Tata Avec mon chat, hein mon Tintin Avec mon chat, Tata Flaflat Avec mon chat, tu n'y entends pas, mais on la pète quand même Hein mon Tintin Ça pète, ça pète, ça pète Et je pageau sur sa moto Allez comme ça, on danse comme ça Allez comme ça, allez comme ça On dit comme ça, oh oui comme ça, c'est bien comme ça Ça danse, ça danse Ça danse, danse, danse Dans cadence Ça danse, ça danse en cadence Oh yeah Ça pète, ça pète, ça pète, ça pète, ça pète Ça pète Et c'est un béliard, et c'est un noyau, et mon béliard, mon béliard, mon béliard, mon béliard Ça pète Ça pète, ouais Ça pète Ça pète Ça pète, ça pète, ça pète Ça pète Ça pète Ça pète Hélène, je crois, François, je crois Hélène, François Ça pète, ça pète, ça pète Ça pète, ça pète Ça pète C'est bon ça C'est bon ça Ça taf, laf, 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 on l'oublie pas Ça pète, ça pète, ça pète 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 Merci.